Chers amis, un grand événement dans notre diocèse, dimanche prochain à 15h30, seront ordonnés trois prêtres pour le diocèse de Versailles. C'est un événement important pour tous les catholiques dans les Yvelines et c'est un événement qui, je crois, donne beaucoup de joie aux uns et aux autres. Et moi, comme évêque, je me réjouis vraiment de cette grande célébration qui va permettre à notre diocèse d'accueillir trois nouveaux prêtres. J'ai envie aussi de rendre grâce au Seigneur pour la démarche de ces jeunes hommes qui, finalement, ont choisi de donner leur vie comme prêtres. Être prêtre pour eux donne du sens à leur existence. Être prêtre pour eux est quelque chose qui les rend joyeux. Être prêtre pour eux est aussi quelque chose qui s'inscrit dans le service des autres à la suite du Christ. Et donc, j'en profite, puisque ce sont des ordinations de prêtres au service d'un diocèse, le diocèse de Versailles, d'inviter ceux qui se posent la question, peut-être, d'être prêtre un jour dans les Yvelines. Alors, si toi, tu te poses la question d'être prêtre, n'hésite pas à creuser cette question. N'hésite pas à en parler, par exemple, avec un prêtre que tu connais. Au niveau du diocèse, il y a le service des vocations. Il y a des équipes avec des jeunes qui, comme toi, s'interrogent sur cette question. L'important, c'est de rester très libre par rapport à cette question, mais de l'approfondir, de voir comment on peut aller plus loin et de se dire que devenir prêtre pour le diocèse de Versailles dans les Yvelines, c'est vraiment, je pense, une belle mission, une belle aventure qui peut rendre heureux un homme. En tout cas, c'est le témoignage que vont donner Géraud, Wilfried et Mathieu dimanche. Alors, je vous invite tous à venir à la cathédrale Saint-Louis à 15h30, si vous le pouvez, pour participer aux ordinations. Si vous ne pouvez pas venir, eh bien déjà, de vous unir par la prière avec tout le diocèse pour ses trois futurs prêtres. Et si vous êtes chez vous, vous pouvez aussi, sur la chaîne YouTube du diocèse, suivre en direct les ordinations. Alors, nous rendons grâce pour ce bel événement et je souhaite à Mathieu, Wilfried et Géraud une belle route comme nouveaux prêtres.